C'est parti. OK, bien, on pop une bouteille. Yes, sir! Gratiosité de Hélène. Yes! Notre tout première invitée. À notre podcast. Bien, merci beaucoup de m'inviter. Bien, je suis content que tu sois ici. Oui. Pas sans caméra, là. Oh! Cheers! Je suis ici énormément. Hey! Oh, oui, il y aura beaucoup de mousse parce que je ne l'ai pas canté. Tu ne l'as pas tilt. Oui. J'étais barmaid avant, donc... Tu es? Oui. Je n'ai pas eu ce réflexe. Non, c'est ça. Pourtant, ça, c'est un truc. Mon boy, on a une histoire aujourd'hui. Ce soir, mon boy JJ, de House. Aïe, tu ne l'as pas canté non plus. Est-ce que je peux en avoir un peu? Bien oui, bien oui. Il y a rien de la mousse. Belle honte. On est sur le party déjà. Belle honte, hein? Oui. Oui, belle honte. Good. Je suis mon... Mon pouring. Mon pouring. Oui, là. On a peut-être ici beaucoup, Hélène, pour la pédée. Merci. On apprécie énormément. Cheers! Cheers! À Juiced Up. Yep. À Juiced Up. Fait que là, tu es en retard. Mais tu n'es pas en retard, mais on a finalement mis un heure, une date sur notre podcast. Oui, oui. Fait que là, aujourd'hui, tu es allée en cours. Oui, j'étais en cours avec mon aventure de Hawaï. J'en ai expliqué un peu sur mes réseaux sociaux, mais c'était compliqué. Mais vite, vite, là, ça ressemble à quoi, là? Mettons... Hé, Phil, Phil, on dirait que tu parles à ta graine, gros. Avec ton mic. Non, mais... T'es le même, le mic d'un... Tu ne trouves pas que ça a l'air fluide, non? Non, non, c'est chill, c'est chill. T'es chill, t'es chill. Moi, je trouve que je suis mal. Hé, regarde-moi, là, je suis chill ou je ne suis pas chill? T'es chill, t'es chill, t'es chill. You're good, you're good. Non, you're good, you're good. Il fait juste me jouer dans la tête dans le monde. Non, non, moi, je suis confortable. Je détends l'atmosphère. Ouais, c'est ça. Non, non, mais OK. Excuse-moi, on revient, la cour. Oui, je suis allée en cours. Aujourd'hui, ça a été reporté pour le 1er février. J'étais vraiment fru, mais bon. Donc, je vais savoir si le 1er février, j'ai un casier judiciaire. Puis ça, c'est à cause de mon événement qui s'est passé à Hawaii il y a de ça un mois. Donc, je suis allée à Hawaii puis j'avais vraiment, vraiment envie de faire le Stairway to Heaven. Le Stairway to Heaven, c'est les petites marches en métal. Puis c'est à ce moment-là, excuse-moi de te couper, c'est à ce moment-là que j'ai dit, cette fille-là, je vais lui parler. Ah, OK. Avant ça. Bien, je te suivais, je te suivais un peu avant ça. Mais comme, quand j'ai vu ça, j'étais comme, yo, fuck it, cette fille-là. Genre, t'as monté un hike de genre 5-6 heures que ça prend avec des marches qui ont 70 ans puis t'étais tout seul. Tout seul. Genre, j'ai vu, j'ai comme suivi ta saga genre de tes stories. Oui. Puis j'étais comme, man, elle fait ça tout seul. Moi, je suis quelqu'un assez wild, intripide, là. Perdu dans la forêt pendant 7 heures. Tout seul. Tout seul. Avec des sangliers. OK, t'as pas tout à fait ça, mais... Mais yo. Mais comment? Mais tout le monde me dit... De quoi des sangliers? Justement, je parlais de ça avec Phil. Moi, je m'en vais à Hawaii. On va en parler tantôt. Je me fais un... J'organise un trip seul, solo, à Hawaii pendant comme à peu près un mois. Puis je m'en vais. Tu vas voir que ça coûte extrêmement chiant. Oui, oui, oui. Je suis prêt. Je suis prêt. Non, 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 mais tu comprends pas. C'est beaucoup plus cher que Dubaï. Moi, 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 ça... Mais je vais dormir dans des deux auperges jeunesse, là. Je m'en vais vivre là en pauvre, là. Non, 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 là. Hawaii, c'est cher. c'est quand même très touristique. Ils doivent quand même banquer un peu là-dessus. C'est très touristique, mais avec la COVID, là, ils veulent pas de touristes. Ah, ça fait sens. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment stricts sur la COVID. Là, on parle d'Hawai, là? Oui. Ils veulent pas de touristes? Bien, je m'en vais là, pareil. J'ai booké mes auperges jeunesse, Je m'en vais vivre là en pauvre, là, vraiment. Oui, oui, oui. C'est comme... Tu sais, j'ai vécu en pauvre aussi, là. Ah oui, hein? J'ai dormi dans le char avec deux autres personnes. OK. Je me suis lavée dans un parc, là, pendant une semaine. OK. That's it. Oui. Fait que là, là, toi, t'es peut-être sur le bord d'avoir un casier judiciaire. Oui. Fait que c'est mes derniers moments de liberté. Bien, voyons, mais comme... Mais non, mais non, mais c'est quoi? Genre, là, t'as enfreint les règles, genre, parce que j'ai su ça, puis j'ai une amie de l'université qui, elle, elle, est là. Ça fait un an qu'elle habite là, puis je parlais que je voulais faire la Starwood Event. Elle a dit non. Tu peux pas. Bien, non, mais il faut que j'explique. Vas-y, vas-y. Le Starway to Event, il y a un chemin légal, puis il y a un chemin illégal. Moi, j'ai choisi de faire le chemin illégal. Tout le monde m'a dit, bien, voyons donc, Chris Lecon, pourquoi t'as pris le petit chemin illégal quand tu peux avoir le légal? Oui, oui, oui. Sauf que le légal, il est encore beaucoup plus dangereux que le illégal. Il est 5 heures juste pour aller, puis 5 heures pour retour. Fait que c'est genre environ un hike de 8 à 10 heures. Puis c'est très, très, très dangereux. Mais pourquoi il y aurait un chemin légal puis un chemin illégal? Parce que l'affaire, c'est que le chemin légal, il se rend à la petite maison en haut. Bien, tu sais, il y a un petit satellite en haut. Oui. Puis les marches, c'est de 2 à 3 heures les faire. OK. Puis les... Les marches de 70 ans, là, qui tombent un peu, genre, il y a une marche qui est correcte, l'autre n'est pas correcte. Oui. Puis t'as fait ça en noirceur. Oui. Mais c'est intripide, ça. Honnêtement, props to you, là, t'as eu des balls. J'en ai même pas... T'as eu des balls. Je connais personne au monde qui aurait fait ce hike-là toute seule. Toute seule. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Pourquoi t'as dit, hé, moi... Ben, moi... J'ai l'impression qu'il m'avait même pas les Navy SEAL qui ferait ça tout seul. Non, mais je te jure parce qu'il y avait des sécurités... Non, mais il y avait des sécurités qui gardaient la montagne, tu sais, je veux dire... Tu sais, toi, en rampant, là, dans le bois, là... Rambo, ça! Ah, oui, j'étais à Rambo, là, pis j'ai fait la roche pendant une heure à cause que j'ai vu la police. Tu sais, j'étais vraiment comme une criminelle, là. OK. Ouais, ouais, c'est intense. Fait que là, t'as fait ça... Ça m'a pris sept heures juste trouver les marches. OK. Pis à Mané, t'avais... À Mané, t'avais... Parce que j'ai... On a regardé... Moi pis mes amis, on a regardé des vidéos YouTube. Pis là, les vidéos YouTube, ils me disaient de faire ça. Mais tes amis, ça leur tentait pas de venir avec toi? Mais j'avais une amie. OK. Mais elle a choqué. OK. Ouais, pis elle s'est prise dans le clôture. Fait que... Elle a choqué, genre, elle a fait « Fuck dad ». OK, t'as sauté une clôture? Ouais, on a sauté... On a sauté une clôture, mais c'est dans un... On dirait une histoire de quand j'avais genre 16 ans, pis je m'enfuais d'un son décrit. Ben, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça, mais c'est incroyable quand même. Mais c'est dans un quartier résidentiel. Pis ce quartier résidentiel, ils sont tellement tannés de voir des jeunes aller dans la montagne qu'ils ont plein de chiens de garde. Pis dès que tu rentres dans ce quartier-là, les chiens, ils commencent à aboyer comme en malade mental. Pis nous, on était là à 5 heures du matin. Les chiens, ils aboyaient. Pis on faisait vraiment beaucoup de bruit. Pis on a juste passé sur le terrain. Pis on s'est fait cut. Mais moi, j'ai fait comme « Hey, fuck you! » « Fuck it! » J'ai couru sur un terrain privé. Pis c'est clôturé pour faire en sorte que les personnes ne vont pas. Mais moi, j'ai vraiment sauté comme une flèche. Nice. Mon amie, elle a été lente. Quand t'es sur l'adrénaline, tu figes. C'est « fight or flight ». T'as comme une réaction soit que tu fight ou tu t'en vas ou tu flight. je suis tellement dans l'adrénaline. C'est impossible que j'y vais pas. Même si le monde gueulait après moi pis même s'il y avait plein de chiens pis tout, je suis comme « OK ». Pis même s'il y avait la police aussi, j'ai juste couru dans la forêt. OK. Pis là... Moi, j'y vais coûte que coûte que je me fasse tuer par un serpent, un sanglier, whatever, un ours. Un sanglier? Les sangliers, c'est vraiment présent là-bas? Non, ben, pas tant. Il y a pas vraiment d'animaux sauvages à Hawaï. Sauf des sangliers. Sauf des sangliers. J'ai vu un bébé sanglier. OK. Pis ben, c'est ça, là, j'étais comme « Oh, fuck la mère, elle est proche, là. » Yo, ça fait peur ça, yo. Ouais. C'est comme un ours, là, tu vois le bébé go to get the fuck out, t'as eu peur, j'imagine? Ouais. Honnêtement, je pense que je peux « take on un sanglier. » Non. Tu penses pas? Full charge? Man. Je sais pas, à ce qui paraît, c'est dangereux. Ben oui, c'est sûr, c'est dangereux. T'as eu genre des petites cornes, genre. tu commences à flatter le petit sanglier, le petit bébé sanglier. Joy, tu penses pas que tu peux « take on un sanglier, la maman sanglier? » Yo. Hey. Genre un poomba, là. Un poomba. Un poomba. C'est ça son nom, un poomba? Je pense que oui. Yo. Anyways, fait que là, t'as mangé un ticket, tu t'es fait pogner en revenant, ce que je comprends. Ouais, ils étaient tous là, m'entendant avec des flashlights. Moi, je les ai vus. Ils savaient que t'allais sortir. Ouais, mais ça, ça, c'est un new, t'aurais dû sortir ailleurs. J'ai levé les mains comme ça. Ou les mains, là. Ouais, ou les mains. Puis là, j'étais comme, « I just want to go home. I just want to go home. » Puis là, j'avais des petites larmes, qui étaient comme, « No, fuck you. We call the police. You will get a ticket. » Là, j'étais comme, « OK. » « OK. » Non, c'est ça. « I will wait. » « I will wait. » J'ai attendu dans le gazon, « C'est la police qui était là. » Non, il n'y avait pas la police encore. C'était le quartier de personnes qui, on dirait que c'est les gardiens de la montagne, là, t'sais. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde meure, resté. Non, mais c'est comme le neighborhood one. Si tu meures, il faut qu'ils marchent 5 heures dans le bois te chercher, t'sais. C'est pas que top. « Les policiers étaient comme, « Crème, tu veux-tu quelque chose à boire? » Ils t'ont trouvé brave. Non, mais ils savent que j'étais toute seule là-bas pendant une journée de temps, à crever ma vie. Mais les voisins étaient comme, « Fuck you! » Tout, même les petits-enfants. T'étais-tu préparée? T'avais-tu de l'eau avec toi pour ton hike? Oui, j'avais deux bouteilles de 1,5 litres. Une petite compote de pommes. J'en ai perdu une, une bouteille dans la forêt. OK. Parce que j'ai rencontré un garde, un gardien dans la forêt, puis je sais pas, j'ai juste couru, puis genre, j'ai juste comme, je me suis réfugiée, puis je l'ai perdu, dans quelque part. Fait que j'avais juste une bouteille de 1,5 litres, sauf que ça a pas toffé, t'sais... Ouais, sur 1,5 litres, sur 7-8 heures de hike, là... Non, non, c'était... un bon... J'ai... je suis partie à 5 heures du matin, j'étais arrivée chez nous, ben, à mon Airbnb, à 10 heures le soir. OK. Fait que c'est un bon... Un bon 15 heures, là. Ouais, exact. That's it. Fait que là, tu m'inspires pour vrai, ça c'est... des big balls of steel que t'as fait ça tout seul. Fait que là, t'as mangé un ticket, puis là, tu contestes... Juste ça, tu sais, je me dis ça, t'sais, j'ai été faire ça tout seul, je me suis perdue dans la forêt, j'ai pas rebroussé le chemin, j'ai continué. Mais ton amie, ton amie, c'est pas une bonne amie, de t'avoir laissé là tout seul. Non, mais je comprends, elle a pris peur, puis elle s'est pognée dans la clôture, elle a eu mal, elle pensait revenir, mais c'était comme juste... Fallen soldier, t'as continué. Ouais, exact. That's it. There was no going back, Ouais, non, no going back. Ouais. Fait que là, t'as pogné un ticket, puis là, mais... C'est pour ça que j'étais en cours aujourd'hui. Mais c'est quoi, un ticket c'est pas assez pour eux autres, là, ils veulent que t'aies un casier judiciaire. Ouais, parce qu'ils sont tellement tannés. T'sais, il y a les influencers qui font des vidéos YouTube. Fait qu'ils veulent ça... Moi-même, je voulais faire une vidéo YouTube comme quoi, je suis comme, ah, je suis fière. Let's go. Fait que ça l'incite les jeunes à aller faire ça. Mais t'sais, je veux dire, ça change pas mon narratif que je suis fucking fière. As you should. C'est ça, c'est ça. Puis même si j'ai un casier judiciaire, fuck it, j'suis tellement fière. Ouais, mais là, mais là, à terme, le siège quasi judiciaire, ça veut dire que tu peux plus voyager ou... Ben, je vais pouvoir voyager, mais les transits... Hey, là, les douanes, ça va être compliqué. Parce que quand, mettons, tu voyages au Mexique, pendant la COVID, il n'y avait pas des direct flights. Il fallait que t'aies des transits. Mais là, je pourrais juste pas aller au Mexique parce que présentement, il y a des direct flights. Mais avant, il n'y en avait pas. Fait que c'est juste, je peux pas faire des escales aux États-Unis. Puis là, j'imagine que... Mais non, à ce qui paraît, je peux demander un... Un dérogatoire, genre un jeune enfant. C'est un beau mot, ça. Moi, j'étais un anglais, fait que je dis ce mot-là. Thanks, man. Nice, man. Fait que là, t'es pas charged. Fait que là, si tu payes l'étiquette, j'imagine que t'auras pas de casier. Ben, non, c'est pas de même y attendre à la date de cours pour voir... Puis toi, t'as besoin d'aller au stage? Je veux dire, quand je dis besoin, c'est-tu... Tu vas shoot du contenu là-bas? Tout le monde veut aller au stage? Oui, ben, écoute, je vais trouver d'autres alternatives si ça arrive, mais j'aimerais ça shooter à Miami avec d'autres créatrices de contenu, d'autres porn stars ou whatever, tu sais. Fait que... Puis est-ce que tu vois, tu sais, dans ton Instagram, tu vois il y a où ton following? Si au Québec, la majorité est au Québec? avant, il était beaucoup plus au States avant l'affaire de Lucan. Ah ouais? Mais là... Pourquoi t'étais... 100%, 90% français, le québécois. OK, OK, puis c'est quoi? C'est AVC avec Lucan, mais... C'est un peu chiqué que mon crowd soit québécois. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas tailler le casier judiciaire, je veux dire, il faut que tu retournes au States parce que c'est... J'imagine que c'est un bon... C'est un gros marché pour... Ouais, c'est un bon marché pour la porn, on va se le dire, mais... Tu t'identifies comme porn star? Plus comme artiste, je pense. Ben ça, je voulais en parler aussi, mais là, vu que tu dis artiste, j'ai checké ta page de... J'ai checké ta page d'or. Mais personne le sait. Mais yo, mais elle est de l'avant. Mais elle est de l'avant. T'es bonne. T'es bonne. Ils s'en câlissent. Le monde québécois, ils veulent juste hate. Puis le monde québécois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont haters puis ils font comme... Ah, toi, t'es bonne à rien. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir des kids ou qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 40 ans? Ben, je vais continuer mon art. Puis là, ils disent tous... Ah, mais t'as juste la porn dans la vie. Non, j'étais tatoueuse avant. J'ai mon bac qu'en or. J'ai 4 pages Instagram, moi, là. T'es toutes mes affaires, là. Non, mais t'sais, pas juste réseaux sociaux. C'est juste que... T'sais, avant la OnlyFans, j'étais quelqu'un, t'sais, je veux dire... Ben, t'es encore quelqu'un, je te confirme, là. Non, non, je sais, mais t'sais... Mais ta page d'or, elle met ça de l'avant. Ouais. Puis c'est aussi un revenu qui vient de plusieurs angles, là, t'sais. Ouais, ben le tattoo, c'était super payant, là. Puis t'sais, j'ai fait le tattoo jusqu'en... Jusqu'en octobre 2020, là. Fait que c'est tout récent que j'ai arrêté. Puis tu dis que tu faisais, c'est ça, t'as arrêté. Ouais, j'ai arrêté parce que j'ai choisi OnlyFans. Parce que le tattoo, ça demande énormément de temps. OK. Puis OnlyFans aussi, pour ceux qui comprennent pas qu'OnlyFans prend du temps, ça prend énormément de temps. Je peux pas imaginer. C'est quoi qu'il prend du temps pour aller éditer... Le contenu, bro, just creating content. J'essaie de faire une story, là. Toi, tu dois le savoir. Mais je suis tellement... Je comprends tellement, t'sais, puis avoir... T'sais, avec Juliane qui fait sa vie qu'avec le contenu puis son Instagram, c'est des heures et des heures de travail, même, parce que tu veux être le meilleur. T'sais, dans ce que tu fais, tu veux pondre le meilleur contenu pour tes auditeurs, pour ton fanbase. Il faut que ça soit parfait. À tes yeux, puis tout, fait que c'est tellement de temps. InnoWay, t'es une perfectionniste. Oui, un artiste. Exact. Il faut tout le temps que t'aies du contenu original. Il faut tout le temps que tu te démarques parce que veux, veux pas, il y a beaucoup de compétitions. Tout à fait. Sur Instagram, sur Onifan, partout, sur TikTok. Fait que là, tout le monde s'inspire ou se copie entre eux. Puis, on veut tout le temps comme reach de top, mais... Tu compares. Tu fais beaucoup de comparaisons. On fait beaucoup de ça. Moi, je fais beaucoup de ça, mais aussi, positivement, parce que je cherche l'inspiration. Ça, c'est important de faire ça parce qu'en tant qu'artiste, les artistes font beaucoup d'inspiration pour leurs oeuvres. Puis moi, j'ai appris ça à l'école. Il faut vraiment tout le temps s'inspirer pour avancer. Tu t'inspires en regardant d'autres contenus? Ah oui! Moi, dès que j'ai commencé en e-femme, je me suis abonné à moins de 10 comptes. Ah, OK! Ah, oui! Ben, tu sais, ça, justement, ça va dans mes impôts. Ouais, OK, c'est comme une dépense... Exact, c'est comme une dépense de compagnie ou travailleur autonome. Ouais. Mais, je veux dire, c'est important de s'inspirer de ce qu'il y a autour. Ben, je veux dire, ça fait du sens parce que quand on pense aux autres business, parce que tu veux pas ça, c'est un business. Quand tu penses aux autres business, ben, ils vont voir la compétition puis toutes les autres compagnies, les business, ils sachent exactement C'est une question de marketing puis faire du OnlyFans ou la création de contenu Instagram, il faut vraiment, vraiment que tu ailles le sens du marketing. Si tu l'as pas, tu réussiras pas. T'as-tu tout le temps eu ça, toi, le sens? Ben, je l'ai découvert avec l'affaire de l'UQAM. OK. Ben, avec ma poursuite avec l'UQAM. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons? Ben, tu sais, je l'avais déjà un peu. Tu sais, je promontais mon OnlyFans que ça faisait un an que j'avais déjà quand l'affaire de l'UQAM est arrivée. Excuse-moi de te couper. Fait que là, justement, je veux comparer ça. Fait que je veux voir avant l'UQAM, avant cet épisode-là, tes followers, c'est quoi le nombre de followers que t'as gagné versus ton engagement a monté de combien? En un an, j'ai gagné 150 000 followers. En un an. À cause de ta photo que tu te montes genre la moitié des seins à ta graduation. Exact. C'est énorme, là. Damn. Non, non, 150 000. Ça, ça va juste à dire que there's no such thing as bad publicity. Tu sais, il y a un quote qui se dit, il n'y a pas... Ben, c'est pas bad publicity. Non, mais there's no... C'est ça que je te dis. There's no such thing as bad publicity. Tu sais, il n'y a pas... Peu importe comment que le monde le perçoit, ce move-là, t'as juste propulsé à un autre niveau. Oui, ben oui, complètement à un autre niveau. Toi, t'as une vision de ça. T'as eu un mindset par rapport à ça. T'sais, pis comme... Est-ce que c'est quelque chose que, admettons, avant d'arriver, le photographe, lui, il est engagé juste à l'école. Il arrive, Hélène Boudreau, next. Tu t'es assis pis t'as-tu juste fait... T'as juste levé ton affaire pis lui, il a dû être saisi. Non, mais tu dis quoi, c'est une bonne question. Est-ce que c'est de quoi que tu savais que t'allais faire avant le photoshute si c'est juste arrivé en d'espoir? Ça faisait 3-4 ans que je l'avais dans la tête. Malade! Oui. Malade, t'as capitalisé! J'avais la vision. Là, il fallait que tu passes sur tes cours avant de faire ça, là. Oui, mais j'avais déjà, même plus que ça, j'avais la vision dans ma tête pis je disais à tout le monde quand je vais graduer, je vais show mes boosts pis j'avais même pas d'Honey Fan quand je disais ça. c'est juste dans la vie, ben tu sais, je veux pas être prétentieuse, mais je réussis dans tout ce que j'entreprends parce que j'ai une vision. Pis c'est vraiment important de suivre sa vision pis no matter what, qu'est-ce que le monde dise? Pis moi, t'sais, il y a plein de monde qui m'ont dit ah, tu réussiras jamais, ah, t'es une conne, pourquoi tu fais ça? T'sais, pourquoi tu... T'sais, quand OnlyFans, quand c'était pas trendy, tout le monde m'envoyait chier, ah, t'es toute dégueulasse, pourquoi tu montes ton corps pour, mettons, 1000 piastres de plus par mois, t'sais, pis là, j'étais comme, ben, t'sais, j'aime ça, pis je vais voir où est-ce que... T'sais, j'avais pas en tête d'être millionnaire en faisant mon OnlyFans, j'avais juste en tête de m'amuser. Faire ce que t'aimes. Ouais, exact. Good. Exact. Good for you. C'était pas, pour toi, partir de ton OnlyFans, c'était pas comme, ok, ça va être ma carrière, pis je veux... pas en tout. Moi, mon minding, c'était vraiment le tattoo. Moi, je voulais être tatoueuse, je voulais être artiste, pis ça me fait un peu chi parce que j'ai perdu mon côté artiste pour mettre de l'avant OnlyFans. Mais je pense pas que t'as perdu ton côté artiste. Non, non, je l'ai pas perdu, mais je l'ai mis de côté. Ouais. Mais, t'sais, j'ai fait une grosse toile, je sais pas si vous l'avez vue de ma photo de Lucam, là, en petit Penton, là, en petit carré. je pense pas que je l'ai vue, celle-là. Ok, mais c'est ça. j'ai vu, j'ai vu genre les faces, les faces un peu genre plein de différendres, pis là, threesome. Ouais, exactement. Tu l'as vendu, celle-là. Ah, ouais, combien t'as vendu ça? Ça te dérangeait si tu te demandais? Je l'ai fait à 21 ans. J'ai tout le temps été dans le porn depuis, genre, toute jeune. C'est ça, c'est comme, c'était ton calling. Ouais, c'était, depuis toute jeune. Quand tu dis jeune, quel âge? Ben, j'avais 20 ans. Ok. Je faisais des toiles de porn. T'sais, comme, je l'avais. Non, c'est ça, elle était la chale. C'est bien chill. Ouais, Chris, pourquoi tu dessines des graines? Pourquoi tu dessines des graines? Il y a tellement plein d'autres sujets. T'aimes les graines? Ben là, j'ai mal. Non, j'ai tout fait aimé la controverse, la toxicité, on dirait. Puis, tu sais, même avec mes relations, je cherche le toxicité. Fait que, tout genre, les red flags, toi, t'es attirée vers ça à côté. Comme à tenir ça. c'est correct. C'est correct. Ouais, j'aime vraiment les red flags, mais tu sais, je veux dire, j'ai maturé aussi depuis mon dernier... Copain. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je pense que je veux... Ça serait drôle à dire que je veux des red flags, là, mais tu sais, je veux juste comme une belle relation, mais... La stabilité. Tu recherches la stabilité dans tes prochaines relations. Ben oui, c'est sûr que moi, je m'en viens à 30 ans, je vais avoir 30 ans dans un mois. OK. Dirty 30. Ouais, exact. Là, tu vas pas fêter ça au Québec, est-ce qu'il y a rien à faire? Oui, je vais le fêter au Québec. Parce qu'en voyage, qu'est-ce que ça m'a appris, c'est que... T'as bien beau visiter tous les pays du monde, toutes les places du monde, quand t'es toute seule, tu partages ça avec personne. Tout à fait. Je comprends. Fait que, puis là, tout le monde disait, ah, reviens pas au Québec, reviens pas au Québec, mais j'avais juste hâte de revenir au Québec de voir mon chat. Ben, je l'ai même pas vu encore. Comment t'as pas vu ton chat encore? c'est mon jeep, il a pété. Ouais. Puis là, j'avais pas d'auto pendant genre deux semaines. OK. Puis là, je viens d'avoir mon auto hier. Fait que là, c'est mes anciens voisins qui le gardent. OK. Kit Kat. Kit Kat, je m'enviens. Yeah, Kit Kat, on le salue d'ailleurs. Kit Kat, man. Kit Kat qui est à la maison. Mom is coming home, all right? Hang in there, kitty. Nice. OK. Fait que là, hey, man, c'était... Ben, c'est ça. Fait que les voyages, ils m'ont appris que t'as bien beau voyager et voir toutes les plus belles choses du monde entier, mais c'est le fun d'être à la maison. Hell yeah! La connexion que tu fais avec ta famille et tes amis. veux, veux pas, je me suis rendue compte ici que je faisais moins d'argent en voyage qu'au Québec. Est-ce que tu faisais autant de contenu pourtant? Non. OK. J'ai arrêté. Ouais, c'est ça. C'était ça. Parce qu'en voyage, je voulais pas, t'sais, m'écarter devant la caméra puis faire du contenu de Vagin puis de mes fesses. Tu sais, je voulais visiter. Tu voulais être en d'accord. Exact. Exact. Fait que t'sais... Non, mais je veux dire, le landscape à Dubaï, à mettons Hawaï, il est pas pareil qu'à Sainte-Sophie, genre, ou à... Non, non, c'est sûr, c'est sûr. À Brassage. Ouais, 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 c'est vraiment plus... Beaucoup plus incroyable. C'est ça. Mais c'est... Ça veut, veut pas, c'est alléchant. Tu vois ça, le contenu, t'es comme d'âme. Mon contenu Instagram, il a vraiment... Il a vraiment upgradé parce que, t'sais, j'avais des belles photos, mais mon contenu OnlyFans, il a descendu. T'sais, je mettais plus l'emphase sur mon contenu Instagram. Puis t'sais, avec créativité de contenu... Je vais pas avoir le choix de m'abonner à ton OnlyFans. J'ai jamais été abonné à un OnlyFans. Ouais, ouais. Faut que je fasse ça, là, ça a l'air. J'ai bien des teammates qui, après ça, ils vont s'abonner. J'ai pas emmené... Qu'est-ce que t'as pas emmené, Hélène? J'ai pas emmené mes calendriers, j'aurais pu... Hé, en plus, il y a des calendriers de femmes sexies. Ici, c'était dans un garage. C'est ça, dans un garage. Puis t'es pas dans n'importe quel garage, t'es dans le garage à Serge. Et ça, là, il y en a, Exact, exact. Pochaine fois, on va faire un part two. Je vais devoir te l'envoyer. Ouais, ouais, tu m'enverras ça. Fait que là, tu dis que ton contenu, ton contenu OnlyFans a baissé. Ouais, bien, parce que je m'en occupais pas vraiment. Puis, tu sais, je voulais plus, tu sais, voyager, profiter. C'est dans vacances, là. Mais, puis là, j'ai donné un petit boost quand je suis revenue. Mais, là, avec toutes les entrevues, avec Julie Snyder, toute... La radio aussi. C'est quoi? Rouge effet. Qui est occupé. Ouais, exact. They all want a piece of Ellen. Avec Mike Ward, avec vous. C'était comment, c'était comment avec Mike Ward? Est-ce qu'il est drôle? Il est vraiment, mais vraiment, pas juste drôle, mais sympathique. Vraiment, hein? Puis, je dois dire, il est gêné. Ah, ouais? Il est très gêné. Ah, ouais? Ouais. Il m'a pas l'air de... Mais, comme, c'est sûr que je l'écoute, le podcast. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je voulais pas, je veux pas écouter le podcast puis faire comme, hey, genre, je prends des idées de ça. Je veux vraiment, comme, y aller. Je savais que t'étais allée, tu m'as dit que, hey, j'étais à Mike Ward cette semaine puis après ça, je m'enviens à ton podcast. Fait que j'étais comme, yo, je vais l'écouter après, c'est sûr, Mike Ward. Un esti de funny, là. Wow, ouais, mais... Il est drôle, un esti de funny puis il a fight pendant longtemps avec l'histoire du petit Jérémy puis il a gagné, il a gagné son combat contre ça, là, c'est sick. Puis, tu sais, tout le long, j'étais comme, oh my God, il faut pas que je sois femme, mais le genre, j'étais comme, bon, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? J'espère que t'en as pris une, là. Ouais, ouais. On le salue, d'ailleurs, Mike Ward, qui est à la maison, il va peut-être l'écouter, peut-être pas. Tu sais, il est même pas sorti, on n'existe même pas encore, personne ne sait qu'on fait ça, il y a juste Hélène Boudreau qui sait qu'on fait ça. Fait que là, moi, je veux revenir sur le fait que ton contenu, on y fait, c'est quoi le next move? C'est quoi, genre, c'est... Tu sais, là, t'es tatouage, tu fais de l'or, tu fais ci, mais c'est important que, comme tu as dit, d'aller chercher de l'argent de différents angles, tu sais? Ouais, exact. Avec ce qui te passionne. Moi, mon but dans la vie depuis toujours, c'est pas d'être pornstar, même si j'ai tout le temps aimé ça, tu sais, je peintrais ça et tout, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'être artiste, puis artiste-peintre, ou tatoueuse, ou whatever. Mais je t'ai pas trouvé sur Pornhub, j'ai essayé, genre, je t'ai allé, tu te dis que t'es pas... Ah, c'est bon, parce que mon contenu, il n'y a pas ligue. OK, mais si c'était... genre, je veux te poser la question, tu sais, je dis qu'est-ce, on va interviewer, Hélène, Hey, Pornstar, je vais aller voir ça. Mais je vois plus ça comme Pornstar Underground. Pornstar in the making. Ben, Pornstar privé. OK. Parce que... Ouais, à mon compte, Mais t'es en contrôle, c'est pour ça que je suis pour OnlyFans, c'est pour ça que... C'est souvent des conversations comme, hey man, je suis pas pour OnlyFans, c'est des filles qui font ça, c'est des des spits, puis tout, je suis comme... Mais j'avais d'Agile Snyder, en direct, OnlyFans, c'est une plateforme que t'as le contrôle, t'as pas des, mettons Pornhub ou Brazor qui font tout pour eux et non pour... Brazor, c'est quoi ça? pour... Ben là... Ils ont commenté dans la photo cette semaine. JJ rient en arrière, you already know what it is. Non, mais c'est ça qui... Fais-tu contacter l'info par... Oui, je me suis fait contacter par Brazor. Oui. Tu payas? Non. Mais c'est ça. Maintenant que ça, ça existe, c'est tellement... Mais c'est tellement... Avant les fans, c'est Brazor puis Pornhub qui avaient vraiment la grosse... faire leur contenu puis leur production eux-mêmes puis ils vivent par eux-mêmes. Fait que... Pas besoin de grosses plateformes comme ça. Mais est-ce que tu veux utiliser ça comme tremplin? Est-ce que c'est quelque chose que tu es comme... I'm gonna go out there. Je dis encore ça, mais j'ai refusé en premier lieu parce qu'ils payaient vraiment mal. Oui. Ils m'ont dit... Ils m'ont pas dit de prix fixe, mais ils m'ont dit environ 3 000 par vidéo. Ils voulaient faire 3 vidéos avec moi. Fait qu'environ 10 000. Tu sais, c'est quand même belle ça, mais pour que... que tes vidéos tournent tout le temps. Oui, mais admettons tu compares ça avec toi puis toi, admettons, 3 vidéos sans rentrer dans les chiffres, tu dois faire plus que ça. Oui, exact. Ça serait quoi? Business-wise... Business-wise, ça serait juste pour la notoriété. Question de marketing. Notoriété, question de marketing aussi puis question aussi de visibilité. OK. parce que tu aurais plus de visibilité avec... Oui, oui. Eux, ce qu'ils offraient, c'est pas vraiment... Ils mettaient pas l'enfer sur l'argent. Ils mettaient l'enfer sur la visibilité. Tu sais, comme... Ah ouais, mais Hélène, on va te mettre sur la map. On va te... On va te... On va te... Une chose est sûre, t'es sur la map. OK. Mais t'as-tu un agent? Non, je fais tout moi-même puis c'est ça qui me tue présentement parce que... Pogne-toi un agent? Mais c'est dur, pogner un agent. Pourquoi? Ben... Ben parce que je suis dans le monde de la porn. C'est pas... C'est pas... C'est pas les agents traditionnels, tu sais, tu sais comment? OK. Fait que tu sais, mettons qu'en sortant d'Occupation double, vous aviez... Une agence. Ouais, encadrée, tu sais. Ouais. Mais moi, je suis vraiment... Le mot exact, self-made. Je suis partie à zéro puis je me suis rendue ici. OK. Mais... Ouais. Mais vraiment sans être de personne. Mes parents sont contre ça. Tout mon environnement était contre ça. Sauf mon... Mon... Mon boss en tattoo. Je travaillais pour Oli Anger. Il y a deux shops puis lui, il m'a dit « Ah, let's go! » Tu sais, c'est un des seuls qui m'a dit « Bien, go for it! » Puis il n'y avait comme pas vraiment de jugement par rapport à ça, tu sais. À quelle minute, toi, dans ton entourage, il y avait une personne qui était... qui te baquait dans ton idée un peu. Puis c'était mon boss en tattoo. Puis tu t'es dit « You know what? Fuck it! » Je le fais pareil. Ouais, exact. Puis même, j'ai failli perdre ma job comme tatoueuse parce que tous les autres tatoueurs, ils parlaient contre moi. Puis tu sais, dans le temps, en 2019, « OnlyFans », c'était pas... Bien, c'est pas cool non plus encore. Mais je veux dire, c'est pas... C'était vraiment « Underground ». Puis personne connaissait ça. Fait que là, tout le monde parlait en mal de moi que genre, je lui envoyais des nudes puis que, tu sais, comme je me prostituais, selon eux. Fait que... ça change quoi à leur vie, eux autres? Les co-workers, ça affectait... Ça leur affecte quoi à eux autres? C'est la réputation. Leur réputation. Fait que vous voulez pas être associé à ça. Puis tu sais, j'entends des mains de mes co-workers parler de moi en mal dans leur... dans leur cubicule. Puis moi, je passais dans le corridor puis j'étais comme... Tu connais la porte? Pardon? J'ai pas compris. Ouais, exact. Fait que, tu sais, tu sais, veux, veux pas, on y find... Tu sais, dans ce milieu-là, c'est beaucoup, beaucoup de jugement. OK. Puis, ben, j'ai juste continué, peu importe. Puis c'est... Toi, dans le fond, tu disais, je veux continuer, t'avais-tu un angle avec ça? Tu avais... Tu sais, si tu disais juste, ben, ça marche, j'ai... Ben, c'est sûr que tu sais, je vais pas mentir sur le fait de l'argent, tu sais. OK. Même avant la photo de l'UQAM, je faisais de l'argent. Ouais. Beaucoup, tu sais. Mais, moi, j'avais un angle de faire ça pendant un an. OK. Avoir une somme d'argent dans mon compte, arrêter, puis continuer le tattoo. OK. Mais là, avec ma photo de l'UQAM, ça a été complètement une autre chose. Parce que là, c'est comme... Ça l'a allumé. Ça l'a allumé tout le monde. Genre, t'es allé à tout le monde en parle. C'est comme mon rêve d'aller à tout le monde en parle. For real. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde me dit, aïe, t'aurais pas dû parler de ton argent. Mais, puis là, j'ai... On s'en caliste. Non, mais c'est vrai. Le monde, ils se mêlent pas de leur affaire. Puis c'est comme un peu dans un ton hater, genre. C'est comme, combien tu fais? Non, mais ça fait au Québec. C'est comme, hey, toi, tu fais de l'argent, tu fais... On s'en caliste. Combien tu fais? C'est tellement mal vu, là. Mais oui, mais c'est parce que tout le monde hate. On est un petit peuple. C'est comme, hey, lui, il fait bien. Elle a réussi, elle fait du porno. C'est pas conventionnel à travailler dans un bureau ou faire ci. Fait qu'on va hate. On va hate. Ouais, mais je veux plus longtemps te dire ailleurs, j'aurais pas dû... mais c'est eux qui ont emmené le... T'sais, ils ont juste calculé mon nombre de fans. Puis là, ils ont dit, ils ont calculé dans leur tête, OK, ta suppression est 20 piastres fois le nombre de fans. Oh, shit, tu fais ce montant-là. Puis là, j'ai juste acquis et c'est oui. Après, j'ai dit les sept chiffres. Je vais faire dans les sept chiffres. Puis là, tout le monde est comme, oh, shit, comme tout le monde a capoté. Mais après, je me suis dit, est-ce que j'aurais pu ne pas en parler? Puis qu'est-ce qui... qu'est-ce qui... qui m'a fait dire, OK, bien oui, c'était correct. C'est parce que quand tu dis que t'es pas une soeur, c'est pas goal, tu sais, c'est pas comme, oh, yes, ma fille est pas une soeur ou, tu sais, comme ton environnement, il faut comme, oh, tu sais, ouais. Mais quand que... quand que j'ai dit à tout le monde en parle que j'ai dit que j'allais faire dans les sept chiffres, le monde, ils ont commencé à faire, oh. Oh, c'est correct tout d'un coup. Bien, ils ont commencé à s'intéresser. C'est comme si là, tout d'un coup, qu'est-ce que tu faisais, là, ça valait la peine un peu. Oui, mais non, mais ils ont commencé à s'intéresser parce qu'avant ça, personne ne s'intéresse d'une... Bien, tu sais, je veux vraiment pas être méchante, là, tu sais, parce que je suis dans le sex work, fait que, tu sais, moi, je respecte vraiment les escorts, les danseuses, tu sais, moi, je dis qu'on est un team. Même si on fait pas du tout la même affaire, j'ai respect à 100%, puis, mais il y a personne qui dit, ah, je veux faire ça plus tard, tu sais, mais quand que, quand que tu regardes, mettons, une escorte ou une part-tire, comme, ah, bien là, c'est sûr, elle monte son cul, moi aussi, je pourrais faire la même affaire, mais quand que j'ai dit que j'allais faire dans les 7 chiffres, le monde a fait, oh, ça crée un marché, genre. Oui, non, ça crée un engouement, une curiosité, le gars, ah, ok, ok, ça vaut la peine, puis le monde, ils ont commencé à se dire, ah, bien moi aussi, je pourrais faire ça. Mais est-ce qu'ils peuvent faire ça, le monde? Parce que là, tu sais, parce qu'il y a le monde, c'est ça, on juge, puis on... Puis là, j'ai beaucoup de jugements, bien là, tous les gars, ils me disent, ah, mais là, moi aussi, moi aussi, je serais une fille, je ferais la même chose. Mais tu sais, on parlait du contenu, ça prend du temps, George, il sait comment c'est tough faire du contenu sur les réseaux sociaux. Puis tout le monde, mais pareil, avec Instagram, moi, je me disais avant, ah, moi aussi, je pourrais être une Elisabeth Rioux du Québec, puis avoir un million, là. Ah, le hustle, c'est un gros hustle. fucking hard. Mais c'est ça, le monde, le monde sont là, ils se disent, moi aussi, mais je jugeais, je jugeais, je jugeais énormément les danseuses avant, les prostituées, whatever, je disais, ah, bien là, il y a d'autres choses à faire dans la vie que ça, ils se rabaisent. Qu'est-ce que tu vas faire, comme tu disais, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas... Ouais, exact, exact, mais comme... Que je vais faire, bien je vais vivre de mes placements parce que j'ai fait tout mon cash. Non, mais c'est ça, mais j'ai... Tu sais, même mon tatouage me dit, c'est très rare qu'une personne de ton âge dans la vingtaine aille accès à cette... cette... ces médias-là aussi, tu sais, j'ai été vraiment haut dans les... dans les... dans les médias ou whatever. Je veux dire, haut comme, mettons... Tout le monde en parle, puis tu sais, comme le Québec en entier a parlé de moi pendant presque qu'un an, puis tu sais, j'ai fait le bye-bye. Tu sais, c'est très rare qu'une personne de mon âge ait accès aussi à autant d'argent en si peu de temps. Ouais. Tu sais, comme... Là, je parle de mon argent encore, mais en plus, j'ai dit à Julie Snyder... Mais tu parles pas de chiffres, tu fais juste parler de ce que t'as fait, puis ce que tu vas faire avec ton argent, tu sais, comme il vient de dire, tes placements, puis tout. fait que tu sais... Ouais, mais la fête de Julie Snyder, elle était très, très gentille. Tellement film. Ça m'a fait vraiment de quoi, de la call-out en direct, parce qu'elle, ça, tu sais, veut pas, ça lui fait de la mauvaise pub. C'était maladroit parce qu'elle a juste dit comme, elle est allée straight to the point, genre, tu fais beaucoup d'argent. Non, mais c'est parce que l'affaire, ce que le monde ne savent pas, c'est que j'ai répété à l'agente, tu sais, à l'après-entrevue, je ne veux vraiment, mais vraiment pas parler de mon argent. Ouais. Puis, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, oh my God, comme, c'est sûr qu'il faut que je calote quelque chose. Puis là, genre, c'est ça qui m'est venu en tête, puis j'ai bégayé, tu sais. Mais, genre, j'étais comme, j'étais en onde, là, puis j'étais comme, aïe, 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 est-ce qu'il faut que je dise ça? Puis là, je l'ai juste dit, puis là, j'ai comme bégayé, j'ai trébuché. Hé, genre, je m'aurais chié dans les shorts, Genre, pour vrai, c'était très stressant, puis le gros froid, après, tu sais, on entendait les criquets, genre, j'étais comme... Ouais, t'as bien fait. C'est sûr que, c'est sûr que, en plus, t'es live, ça peut paraître, t'es vraiment plus stressé, ça l'est plus stressé, en fait. Live, parce qu'il y a tellement de choses, t'es comme, yo, je peux pas dire ça, je peux dire ça, tu penses, tu overthink tellement de choses. Exact. Ah oui, vraiment. Comme on dit, there's no such thing as bad, but this, c'est parce que, t'es out there, fait que là, le monde, ah ouais, Hélène, c'est qui, je vais aller voir son Instagram, ah ok. Il faut. Comme que j'ai dit, c'est tout le temps question de marketing. Exact. Fait que, je me suis dit, je vais pas parler de mon argent, je l'ai déjà fait, t'as tout le monde en parle. Ah mais, pis c'est pas de l'affaire, t'sais comme là, c'est pas une conversation que tu as avec Julie pis qu'elle demande qu'on... Ouais, exact. Non, là, c'est le Québec qui t'écoute, ils ont pas besoin de savoir ça. Non, mais c'est parce que, l'affaire, c'est que le monde se permet de demander combien que tu fais parce que, dans le fond, tu show toute ta vie sur les réseaux sociaux, fait que le monde, on dirait qu'ils ont cette proximité-là avec toi, pis... Ils pensent qu'ils te connaissent. Ouais, exact. Ça, c'est le public québécois qui est comme ça. Le public québécois s'identifie à toi. Le public québécois est très, est très... Yo, je l'ai vu dans ma TV, lui, lui, je peux juste aller le voir, je peux juste... Parce que je m'identifie à Elisabeth, yo, genre comme... T'sais, je dirais pas que c'est mon idole, mais, t'sais, je la trouve vraiment powerful, elle est très transparente, pis moi, elle m'inspire. Je me suis inspirée, on fait vraiment pas la même affaire, pis on est vraiment pas pareil, mais comme cette femme-là, elle est très inspirante, elle est très jeune aussi, pis elle a réussi dans ce qu'elle fait, parce que justement, elle est restée elle-même. Ouais. Ben, moi, c'est le même que je pense que tu vas avoir du succès. Si t'essaies de faire un personnage, at some point, tu peux pas, tu peux pas acter de ta vie. justement, tous mes followers ou tous mes fans, s'abonnent à mon OnlyFans, pis ils me disent, c'est pas à cause de ton corps, c'est pas à cause de ton visage, c'est pas à cause de ton... ou de tes boules, whatever, c'est à cause de ta personnalité. Qui que tu es. Ouais, pis, t'sais, j'ai pas le plus beau corps, j'ai pas la plus belle face non plus, mais c'est... Qu'est-ce qui me... qui me... T'es très belle, t'es très belle, by the way, t'es une belle femme. Ouais, ouais, merci, mais, t'sais, je veux dire, il y a tout le temps plus beau que nous, il y a tout le temps plus jeune, il y a tout le temps... on commence à se comparer, ça finit plus, là. Mais c'est juste... C'est-tu un peu pour ça, les chirurgies, parce qu'on peut pas parler de l'émission que t'as faite au Devoir, je pense, c'est quoi? J'ai vu un reportage, j'ai pas écouté... Avec le Devoir? Ouais, ben avec... Yo, ça m'a donné des frissons. Moi-même, quand je l'ai regardé, j'ai pleuré. Ma mère, elle a regardé, elle m'a tout de suite appelé, là, pis elle a pleuré à la chambre de larmes. C'est clair, là, t'as vu ça, Phil? Ouais, j'ai vu ça. Mais, yo, qu'est-ce que t'as vécu en Tunisie, c'est fucked up? Le Devoir a été vraiment beaucoup plus percutant que l'émission télé que j'ai faite à Canal Vie. Je trouve que l'émission télé, c'était bon, mais... Ça ne plaît pas la misère que t'as vécu. Ouais, exact, Le Devoir, c'était excellent. Pis c'est le vidéo le plus de views sur la page. J'en doute même pas. Il y a eu 170 000, je pense qu'il est rendu à 200 000 views. Wow. Ouais, pis je l'ai partagé pis tout le monde le partageait. C'était très, très, très percutant pis même moi, j'étais comme, oh mon Dieu, voir que j'ai subi ça. Ça, mais attends une minute, juste, ça, c'était arrivé quand? La chirurgie versus... En 2020, avant la photo de l'UQAM. Ok, pis après, le Devoir, le reportage, c'est fait quand ça? Cet été. Ok. Ouais. Fait qu'un an après, mettons. Ouais, ouais. Pis c'est juste à cause d'une photo que j'ai mise sur Instagram, j'ai fait avant-après mes lèvres. Ok. Pis c'est que j'avais j'avais des fausses lèvres, tu sais, filler, botox, pis je me les ai fait enlever. Pis j'ai comme, ah, voyez-vous la différence avant-après, c'est vraiment plus beau sans botox, sans chirurgie, pis j'essaye de revenir au naturel. Pis là, tout le monde partageait ma photo, pis là, le Devoir m'ont contacté pour faire le reportage. Mais... Parce que tout le monde sur les réseaux sociaux, ils mettent en avant-plan leur chirurgie. Ah, je suis allée voir tel docteur. Ah ouais, j'ai des plus gros seins, aller voir tel... Mais personne parle de l'envers de la chirurgie. Tu sais, oui, ceux qui en parlent, c'est des, mettons, la presse, ou... C'est pas des personnes qui... Tu sais... Mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, admettons, sur mon Instacore, il y a personne qui parle de chirurgie, là? Non, non, mais qui sont con, qui montent l'envers du décor de la chirurgie. C'est comme l'émission aux États-Unis, Botched. Je sais pas si t'as déjà vu ça, Botched. Hé, j'ai écouté ça, ça me donnait des frissons. Des fesses. Genre des... Gros, j'ai vu ça la dernière fois avec Juliane, c'est comme une opération de fesses, comme l'implant de fesses, mais l'implant, il était viré à l'envers, fait que c'était comme, gros, la forme de la fesse faisait pas de sens, là. C'était comme un puzzle qui fonctionnait, mais c'est... Moi, la partie qui m'a faite le plus... Non, mais c'est une émission, fait que t'es comme, encore là, t'as pas de proximité, mais là, quand tu follows des influenceurs qui ont des gros cubes, BBL, des gros seins, pis t'sais, sont toutes refaites, pis ils font, ah ouais, c'est grâce à mon chirurgien, pis ou t'sais, ils en parlent pas, pis là, t'es comme, ah, comment ça qu'elle a un beau corps de même? T'sais, comme tu fantasmes à avoir la perfection, pis t'sais, c'est juste, c'est juste toxique, t'sais, il y a plein de followers qui me disaient, ah, t'es simple, t'es allée où, je veux être comme toi, je veux un beau corps comme toi, pis t'sais, j'en parlais pas vraiment parce que ma job, c'est vendre du rêve, ma job, c'est d'être parfaite, t'sais, je me photoshop, t'sais, je prends mille ans, là, sur mes photos, là, pour me photoshoper, t'sais, pis je le dis, je suis très transparente, Instagram, mon Instagram, c'est vraiment fake, genre à l'os, là, t'sais. C'était pas la seule. Ouais, exact, exact. Mais, personne n'en parle. Non, non, faut pas en parler. Mais Hélène, je pense que tu devrais capitaliser là-dessus, comme, tu te souviens-tu de la conversation qu'on a eue au téléphone, t'sais, on avait mentionné, t'sais, quand je t'ai invité au podcast, pis, on a parlé de conférences dans les écoles, pis tu voulais parler aux jeunes, je pense que tu devrais, c'est... Après la photo de l'UQAM, j'ai dit que j'allais dans les écoles, parce qu'il y a une prof qui m'avait invitée, mais j'ai juste dit ça en story, je te jure, ma story, elle a été repartagée par... J'ai un chiffre devant 10 millions de personnes, pis tout le monde me rabaissait, pis j'ai des rushes, ah, la fille de l'UQAM, pis ça va dans les écoles, mais quelle honte, je veux pas que mon enfant aille là, dites-moi la journée qu'elle y va, parce que je veux... Mais ça, ça devait être les mamans, parce que les papas, c'est ceux qui ont été dans l'école, dans l'école. Pour vrai, ça l'a fait, avec le tour du web, là. Mais, mais, montre-toi une proposition de présentation, montre-toi, je pense que ça, ça vaut la peine, parce qu'on peut pas juste... Attends, mais, tu peux pas juste te faire, on peut pas juste fermer les yeux sur, genre, ce que la réalité est, que tout le monde, tu sais, pas tout le monde, mais la plupart, pis je dis gars et fille. Ouais, créez-vous des only fans. Non, non, mais c'est ça, je te dis, parler de la réalité des choses que, tu sais, les filles, elles font des fillers, elles font un facelift, elles font ci, elles font ça. C'est correct. J'ai beaucoup de jeunes filles de 16 ans qui m'écrivent, oh, en cours, on a parlé de toi, il y a des filles aussi qui me disent, j'ai fait un oral à propos de toi. Ah, ouais. Il y en a comme, je pense que j'ai reçu vingtaine d'étudiants au secondaire qui ont fait des présentations sur moi. J'ai été à une école au cégep aider des jeunes à faire une présentation. Good for you. C'est cool, ça. Les jeunes faisaient une présentation et toi, tu étais comme un invité spécial. C'est vraiment un show and tell. Hey, for today's show and tell, I brought Hélène Boudreau. Malade. C'est ceux qui ont passé le cause, c'est ceux qui ont eu un A+. Ben oui, c'est bien hot. Mais tu sais comme, les jeunes me voient comme, oh wow, tu sais comme, une image, comme, oh ouais, j'aimerais ça. La fille du camp. Moi, je te dis tout de suite, mes chums à London, Ontario, savent t'es qui. En Ontario? Oui, oui. On est allé à l'école en Ontario, puis moi à Western, puis je te garantis que le monde savent, c'est, yeah bro, that's the girl that you know, she showed her tits on her graduation pick. Mais je suis allé à Dubaï. J'ai rencontré des gars de Toronto. Ben oui, c'est clair. Puis je savais, j'étais qui. Au Canada, au Canada. T'es hot au Canada, là. Ben oui, ben oui. C'est un gros marché. C'est l'Ontario. Oui. Mais comme, pour avoir... Mais moi, ça me fait tellement ché que ça n'aille pas été aux États-Unis. Mais tu te parles comme si c'est comme, pas une possibilité que ça arrive. Oui, mais c'est déjà passé. Tu sais, comme le hype. C'est parce que la fin, c'est que, qu'est-ce qui m'a fait vraiment connaître, c'est la poursuite de l'UQAM. Et non, la photo. Oui, la photo, mais c'était plus la poursuite. Ah oui? Ah oui. Pendant la poursuite, c'était incroyable. OK. Ah oui. C'est là que t'as comme, ça l'a blow up un peu. Ah oui. Ben tu sais, c'est sûr qu'avec la photo, juste à la photo, il y a 90 000 personnes qui l'ont partagé puis j'ai dû l'enlever de Instagram parce que j'allais en cours avec l'UQAM. OK. Dans leur proposition, c'était d'enlever toute publication reliée. Tu l'utilises encore pourtant? J'ai enlevé le mot UQAM. OK. Fait que c'est ta photo. OK. C'est ta photo. OK. Mais dès que j'ai signé le contrat avec eux pour, tu sais, comme amical, que tout s'arrête, ils ont envoyé un communiqué à tous les étudiants de UQAM comme quoi tu ne pouvais pas utiliser ta photo de graduation pour la vendre ou d'en faire une business avec. Fait que c'est moi qui ai comme parti. Tu t'es fait des chandails puis t'as fait tout le cas. Mais je peux, je peux parce qu'il n'y a pas le mot UQAM. T'as changé la règle. Ouais, ouais. Eux, ils ont créé une nouvelle règle à l'université à cause de moi, tu sais. Change the world. Fuck you, right? Puis t'avais un gros following, je me souviens, Arnaud Soli, il a fait une photo, mais gros, un des gars n'est plus funnés. Non, mais je dois mentionner que Arnaud Soli, ça a été la première vedette, la première personnalité publique à me baquer. Non, c'était Alexandre Champagne. OK. L'ex à Marie-Lou, tu sais, trois fois par jour, là. Non. Désolé, on le salue d'ailleurs, on le salue, mais je ne connais pas. C'est un humoriste aussi, mais en tout cas, mais c'est Alex Champagne, Arnaud Soli, ça a été les premiers, puis après, ça l'a embarqué. Marie-Lou, qui m'a, tu sais, bye, bye, mon cowboy, en tout cas, peu importe, elle m'a vraiment baquée à la radio. Le monde qui travaille... Sugar Sammy. Ah oui, Sugar Sammy. Il a publié une vidéo qui parlait de l'UQAM dans un ancien show, puis il a dit « La fille de l'UQAM, ils étaient tous là pour moi. » Puis c'est dès que les artistes m'ont baquée, parce qu'avant, ces artistes-là, il y avait des travailleurs du sexe qui me baquaient, mais il y avait aussi les étudiantes de l'UQAM qui me baquaient, puis ça leur parlait une grosse, grosse manifestation qu'ils ont manifestée devant l'école en petites bobettes, seins nus, avec des pancasses. Je me souviens ça, j'ai vu ça, je me souviens ça. Moi, je ne pouvais pas share ça sur mes réseaux sociaux. À cause de t'es en cours. Exact. Mais j'ai passé en Jeep. Tu t'es saluée? J'étais comme... Je pleurais. Hé, imaginez une manifestation qui... Pour moi, pour... Pas juste pour moi, pour les femmes, pour le droit des femmes, pour le droit de... Crème, c'est notre corps. Pourquoi on n'a pas le droit? Je ne montre pas mes népaules. là, c'est comme... C'est un... C'est un... C'est un huge under boob. Un under boob. C'est un décolleté inversé. Pourquoi mes seins... Pourquoi mes seins, en 2021, ont autant fait parler? Puis pourquoi mes seins m'ont rendu millionnaire? Pourquoi mes seins, ça a suscité autant une controverse? C'est ça, on est en 2021, pourquoi une paire de boules, encore aujourd'hui, le monde, il hate ça? C'est comme si c'est choquant, parce que c'est du nouveau, c'est du jamais vu, mais en même temps... Ben non, c'est pas du... Non, non, mais c'est nouveau dans le sens que personne n'avait jamais fait ça, montré ses boules à la graduation. Oui. Tu penses à, mettons, érotisme, tu penses au sexe, tu penses pas, t'associes pas ça avec l'école. Non, non, c'est ça, c'est vraiment gouvernemental. C'est ça, l'école, c'est quelqu'un qui est à ses affaires, c'est quelqu'un qui étudie, puis tout ça. C'est très old school, tu sais, c'est ça, mais hey, welcome to the new world, tu vas à l'école, ça veut pas dire que tu t'as entré dans le bureau. Puis en plus, le photographe me dit, tu reviendras, on va faire un autre. Tu reviendras, je vais remonter les boules. mais tu penses à ça, toi, tu montes tes boules, tu montres pas tes napples. Mais honnêtement, tu t'en vas à la plage, tu t'en vas à la plage, nord-aise, puis les bikinis, c'est pire que ça. Ben, tu vois, tu dis string, c'est comme... mais c'était juste la connotation école. Mais c'est ça. Exact. Ça foutait pas bien, c'était pas un bon mix, puis... Mais c'est parce que le monde, ils m'ont vraiment, vraiment, tu sais, ils ont partagé ça, chèque l'autre, elle nous fait honte avec notre école, voyons donc, elle fait ça. C'est... Tu sais, puis moi, je m'en allais encore contre mon école, mais l'université, c'est gouvernemental. Oui. Tu sais, puis je me disais, crème, je m'en vais encore contre le gouvernement. Encore là, il faut une hostie de paire de couilles, là. Genre, une hostie, là. Ah oui, puis à chaque jour, je recevais, oui, je recevais des menaces de mort. Ah, oh, wow. Oui, puis, ben, le monde de nos jours... T'as-tu, t'as-tu... Ah, le monde... On le sait, bro, le monde au Québec, c'est des haters. We're hating, bro. We hate on everything. Ben, tu sais, aujourd'hui, t'es pas vacciné. Ah, tu sais, le monde, on s'en fout. C'est un petit peu. Oui, oui. Ils sont très investis, je te dis, le Québec, c'est comme ça. Tu fais quelque chose... Ils ne se mêlent pas de leurs affaires. Exact. Ça fait quoi que je montre ma ploune? Ça fait quoi dans ta vie, là? Non, c'est ça. Regarde pas. Vivre et laisser vivre. C'est ça, moi, je suis comme ça. If I want to show my ploune, I'll show my ploune. My ploune. My ploune. Ben, c'est... Ben, je suis content pour toi, je suis content que, tu sais, tu gardes ta vision, c'est important sur une vision. J'ai gardé ma vision puis mon père, ma mère, mes amis, même mes amis dans OnlyFans me disaient, dude, paye la... Paye... Parce que l'amende de 125 000 puis femme tailleule va pas en cours. 125 000? Tout le monde, genre tout le monde autour de moi disait ça, là. J'étais comme, I got my vision puis... My vision. My vision. My... 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 Vagin. Ouais. Ça veut dire vagin, vagin, vision. 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 You're good. Très bonne en anglais. Ouais. Mais tu t'améliores. Ouais. De plus en plus. Moi, avec mon voyage, ça l'a aidé, là. Tiens, mais tu lis? Est-ce que tu lis la... Tu fais de la lecture? Moi, je lis en anglais. Lis tes livres en anglais. Moi, c'est l'inverse. Ouais, mais lire... Lire puis écrire, c'est pas la même chose que parler. Honnêtement, pour... Mais si tu lis... Mais si tu lis... Non, c'est vraiment la pratique. Mais c'est pratique. Parce que je comprends tout, tout, tout en anglais. C'est la pratique. Mais c'est le parler parce que je cherche mes mots. Même en français, je cherche mes mots. T'sais... T'as aussi trop coup de casse, là. Ouais, moi, je suis le même. Moi, je suis le même aussi. C'est... C'est pareil pour moi, mais... Non, mais... Non, c'est ça. C'est la pratique, honnêtement. Ouais. Fait que là, Hélène, je veux savoir... Qu'est-ce qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut souhaiter à Hélène pour la prochaine année? Qu'est-ce... Où qu'on voit Hélène? T'sais... Là, tu t'es identifiée en tant que créatrice de contenu. Tu fais de l'argent. T'sais... Ta business, c'est des différents... Tu reçois du cash de différents angles. T'es une artrice... On n'en a pas trop parlé, mais moi, mon cash de différents angles, t'sais, tout le monde pense que c'est juste OnlyFans. Mais là, bien, j'ai acheté des triplex. Puis là, dans un mois, ils vont être prêts. Bien, je les ai achetés vraiment complètement neufs en pré-vente. Sur plan. Donc, sur plan, qu'est-ce qui fait que c'est lucratif? C'est que quand c'est fini de construire, bien, je gagne déjà plus que sa valeur, mettons. Puis, j'ai investi aussi en bourse, en fonds commun. Puis, t'sais, j'ai RER, CELI. T'sais, fait que moi, comme tu as dit, qu'est-ce que je vois, comment je vois mon avenir? Je veux un parc immobilier. OK. Je veux au moins 30 portes. Pourquoi 30 portes? As-tu une raison? C'est un beau chiffre. J'aime ça. The more doors, the more money. The more doors, the more money. Tu ne peux pas te porter parce que tu vas avoir 30 heures. Ben, moi, non, ben, oh, du bain, du bain. Mais, c'est sûr que, moi, j'aimerais ça avoir 100 portes. Mais, dans la vie, il ne faut jamais se mettre trop de but trop loin. Pourquoi pas? c'est bon d'avoir une grande vision, mais c'est aussi décourageant. Moi, j'ai tout le temps une grande vision, mais je me fais à coups de échelons. Je pense que, oui, c'est important d'avoir un bon but. mon rêve, c'était d'avoir un Jeep. Avant, mon rêve, c'était d'avoir, mettons, je dis un shift 10 000 dans mon compte. Avant, mon rêve, c'était de partir voyager plus que deux mois. Je me mettais tout le temps des petits buts. C'était quand même des gros buts, mais pas trop des gros buts pour pas que je les atteigne. Tu faisais des buts qui sont grands, mais atteints. Réalisables. Exact. Tout le temps, des buts réalisables parce que sinon, tu viens à un point que si tu te dis, hé, moi, dans un an, je veux faire 3 millions. C'est décourageant. C'est décourageant. Puis je veux dire, 3 millions. Mais tu sais, je pense, un peu en psycho, ce qu'ils disent, tu veux mettre des buts qui sont atteignables pour que tu puisses, ça fait comme un effet boule de neige. Exact. Puis moi, ça m'a fait aussi vraiment gagner en confiance parce que moi, avec les années, dans ma vingtaine, je me disais des buts, je vais avoir des fausses boules. À 13 ans, je me suis donné ça comme dû. À 13 ans, tu vas avoir des fausses boules. Oui, exact. J'ai dit à ma mère, j'avais 13 ans, j'étais à table, je m'en rappelle comme si c'était hier. Maman, moi, à 18 ans, je vais avoir des fausses boules. Elle dit, c'est pas moi qui vais te payer ça, tu vas te ramasser l'argent toi-même. J'ai trop aux aileuses. Pendant deux ans de temps, salaire minimum, j'ai tout, tout, tout gardé mon argent pour mes fausses boules parce que j'avais la vision. T'sais, comme, OK, oui, c'est juste des fausses boules, mais je les ai eues plus tard parce que j'allais à l'école pendant ce temps-là, mais je les ai eues à 20 ans. OK, puis tu voulais des fausses boules parce que il y a un problème de... Oui, moi, je suis très complexée avec mon dos. J'ai un spinobifida puis une spondylolisthique. Ça va mieux dire ça sans couple de chambres. Oui, exact. Fait que j'ai vraiment... Spina bifida? Ça, c'est pas... C'est genre ça, c'est dans ta colonne vertébrale, t'as une malfonction dans ta colonne. Oui, oui, puis ça, c'est comme... T'as dû être opéré. Oui, oui, c'est vraiment... T'sais, ton... Comment que ça fait? J'ai perdu le mot, mais ta colonne sort, t'sais, c'est... C'est vraiment quelque chose de gros. Puis... Puis tu le... J'imagine, évidemment, tu le sens, mais c'est quoi? Ça sort pas. Bien, moi, j'ai une bosse dans le dos. OK. J'en parle pas parce que mon mat job, c'est de vendre du rêve. C'est genre ton complexe. Mais j'ai tout mon corps, il est déséquilibré à cause de ça. Puis j'ai une bosse dans le dos, ça fait sortir mes côtes. J'étais flat chest, t'sais, j'avais... genre vraiment, vraiment pas rien. Fait que t'sais, c'est pour ça que j'ai... Puis pas aussi... J'avais pas de fesses non plus. Fait que je me suis dit depuis que j'ai 13 ans, comme, ah, je vais avoir des fausses boules, t'sais. Mais c'est ça. Fait que mon spin-up, Bifida, même encore aujourd'hui, je suis très complexée. Fait que... C'est ça. OK. Fait que dans le fond, toi, à 13 ans, tu voulais des fausses boules. À 20 ans, tu as eu. Puis là, tu voulais un G. j'avais... Je voulais un Jeep, je voulais un Sidou, je l'ai eu. Là, après, tu sais, je voulais mon bac. Ouais. Tu l'as eu? Je l'ai pas encore eu. Est-ce que... Finis ça, Hélène, finis ça, parce que moi aussi, je suis dans le même... J'étais dans ce même bateau-là, j'ai été répêché dans la ligne canadienne, puis il me restait quelques cours, il me restait comme trois cours, puis j'ai comme étendu ça sur trois ans, puis le plus que t'attends, le moins que ça t'attends. Ah non, ça me tente plus pas en tout, là. Non, mais je te comprends, mais... Je vais faire une autre photo avec mon diplôme. Puis tu vas pouvoir passer à autre chose. Ouais, ouais. Asti, tu vas pouvoir te passer à autre chose, puis comme, c'est un peu où je voulais aller, tu sais, pour closer la loupe, c'est la boucle, c'est comme, tu vas finir ton école, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on devrait souhaiter à Hélène? Bien, c'est sûr que je veux finir mon école de un. Ouais. De deux, je veux avoir mon parc immobilier, puis subvenir sans les réseaux sociaux. Ça, c'est mon but. Comme, parce que moi, avec les réseaux sociaux... Tu veux en venir où avec ça? Comme, parce que sans les réseaux sociaux, t'as pas le OnlyFans, t'as pas le... Bien, c'est ça, exact, sans les réseaux sociaux. C'est que OnlyFans, il est relié à Instagram, TikTok, j'ai perdu mon TikTok hier, en plus. Ça a gagné. Ouais, je vais en refaire un autre. OnlyFans est relié aux réseaux sociaux, parce que veux, veux pas, c'est moi-même qui se promote. Mais, je veux dire, moi, je veux gagner ma vie sans les réseaux sociaux. Ça, c'est mon plus gros goal. T'sais, pas être obligé de flex que je suis en voyage, flex que, ah, j'ai un beau char, hey, checky, mamonte, Rolex, checky. T'sais, il faut tout le temps que je me prouve. Il faut tout le temps que je me prouve que, hey, checky, j'ai une nouvelle vidéo. T'sais, je fais, hey, checky, tu veux vendre ton contenu. T'sais, je suis tout le temps là avant, avant mon contenu, avant de, ah, wow, t'sais, checker ma belle photo. T'es tanné. T'es tanné. T'es tanné. T'es tanné. Moi, je veux, je veux être riche sans le montrer. Ça, c'est... Ça, c'est riche. Ça, c'est riche. Ça, c'est riche. C'est pas riche, c'est wealthy. Wealthy, wealthy rich, c'est différent. Rich, il faut que tu travailles pour avoir ton argent. Wealthy, t'as pas besoin de... Mais en même temps, wealthy, c'est... C'est la somme de travailler, mais avoir plus de temps libre que de travailler. Ça, je l'ai. Je suis vraiment wealthy parce que, oui, je travaille, mais en même temps, j'ai beaucoup de temps libre pour faire ce que j'aime, t'sais. Mais en même temps, j'ai le temps libre, il se gruge par mes réseaux sociaux. Tout à fait. création de contenu. That's it. Puis, si j'étais pour te poser la question, fais les mots de poser la question. Dans 5 ans, avec tout ce que tu viens de nous dire, dans 5 ans, c'est où tu vois Hélène. 35 ans, je vais avoir mon parc immobilier de 30 portées plus. J'aime ça. Je vais être millionnaire. Pas de gêne, pas de gêne. Oui, exactement. Je vais être plus qu'un million et tout. Je vais... Je vais... plus avoir de réseaux sociaux. Je vais avoir mon réseau social, mais plus promote des vidéos. Il faut plus travailler à travailler ton réseau social. Exact. Je vais plus avoir de OnlyFans, bien que j'aime ça, mais OnlyFans, c'est beaucoup de travail. Je vais plus dépendre de ça, t'sais. Puis, je vais être artiste à temps plein. Good for you, parce que t'es bonne. Oui. T'es fucking bonne. puis ça, mais je te le... J'étais entrée dans mon studio sans cellulaire, sans comme personne qui me fait chier, puis je fais juste peindre avec ma musique. Puis ça, pour moi, c'est le rêve. Oui. As-tu habité où? Mettons... Bien là, j'étais en train de magasiner mon condo. OK. puis j'en ai poigné un, vraiment, vraiment... Très beau dans le vieux port. Nice. Oui, c'est comme un style penthouse. Good for you. Oui. Good for you. Puis je te dis, Hélène, le message que tu veux, t'sais, t'as un message à véhiculer dans tout ça, puis que tu m'en as parlé, les conférences dans les écoles, moi, je l'ai fait pendant des mois de temps, puis c'est valorisant, c'est humbling experience, puis les jeunes, ils... pas qu'ils s'en foutent un peu de leurs profs, qu'est-ce qu'ils ont à dire, parce que les profs, t'sais, ils sont à l'école, pas qu'ils n'ont pas de vécu, puis les profs, ils travaillent énormément fort, puis c'est... C'est fucking tough, leur job qu'ils font. Les conditions auxquelles qu'ils travaillent... Les professeurs... C'est ça, mais ils écoutent du monde comme toi pis moi. Oui, exact. Ils veulent... Le message, on dirait, rentre mieux quand que... Ça vient... Ils veulent vraiment t'écouter leur force. Exact, exact. Puis même si t'es pas dans leur... Si t'es pas un prof, mais t'es juste quelqu'un qui vient leur parler, un conférencier, puis tu viens leur parler de ton expérience. Imagine si j'arrête tes profs. Oh my God, t'es arrêté tes profs. Mais c'est... Il n'est pas trop tard, non? Ben, je pense pas qu'il y a la commissaire aux scolaires. Ça va être difficile, mais hey, OnlyFans... C'est une vision. C'est ça. C'est une vision. I mean, you can make it happen. Ben, si j'arrête OnlyFans, je me verrais, oui, comme... remplaçante, remplaçante. Je te le souhaite. Je te le souhaite énormément. Fait que là, la dernière question qu'on a pour toi... Tu veux-tu dire quelque chose, Phil? Non. Non? La dernière question qu'on voulait te poser, c'est... Qui tu verrais venir ici à Juistop? Qui tu verrais... Qui tu encouragerais ou que tu verrais venir nous parler ça, jaser ça pendant... Qui tu penses que ça serait intéressant pour qui qu'on jase et qu'on apprenne à comment être dit? Hey, je connais juste ça. Moi, je suis juste entourée de... Pas grave. Mais c'est ça, nous autres, on a notre fère d'amis et on a notre fère... Est-ce que vous êtes intéressés par... On est intéressés par quelqu'un qui est intéressant. On veut quelqu'un qui a quelque chose à dire. Toi, on a quelque chose à dire. On a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Ben, tu sais, je connais beaucoup de tatoueurs. Des tatoueurs vraiment intéressants, oui. Oui. Comme Lucas Lajoie qui a fait ma manche, il est vraiment... c'est un des tatoueurs les plus reconnus mondialement. Ah oui? Lucas Lajoie qui vient d'ici de Montréal. Oui, de... de... de Lachene. Ben, de Rapantini. Rapantini, on le salue, Lucas. Oui, puis tu sais, tout le monde m'a dit ou tu as fait ta manche puis tout. Puis tu sais, ce gars-là, il est reconnu dans le monde entier. Tu sais, mettons, il m'a dit qu'il y a un de ses clients qui est allé en Thaïlande puis il y a un gars qui a reconnu que c'est Lucas. Lucas Lajoie. Oui, qui a reconnu son art puis il est très, 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 ben, idolâtré dans le monde du tatou. Il y a ce gars-là aussi, Pascal Malorini. Tu sais, c'est comme des tatoueurs vraiment très... On met ça sur la liste. On met ça sur la liste. Lucas, Amine, on aimerait ça te parler et Céline qui nous l'a dit. les tatoueurs, tu sais, on se dit dans la tête, OK, tu sais, c'est des artistes. Tu sais, c'est underground un peu. Mais les tatoueurs, là, ils font de l'art mais ils vivent très, très bien leur vie. OK. Tu sais, Mettons, ils peuvent se faire genre 5000 piastres la journée juste avec qu'est-ce qu'ils créent, là. Oui. Fait que je trouve ça très, très inspirant. Vraiment. Puis il y a une chaîne YouTube aussi qui dit comment partir en or, le tatou. Qui d'autre aussi? Non, mais je pense qu'une personne t'a une à la fois. Oui, mais si t'as une autre personne à nous conseiller, ce serait qui? Elle, il faut les écrire. Lucas, le tatoueur. Lucas, la joie. La joie, le tatoueur. Attends, parce que, bien, dans OnlyFans, je dirais... Peu importe. Quelqu'un qui... Tu sais, quelqu'un qu'on serait comme... The Real Satania. J'ai tourné avec elle, bien, je m'en vais vivre chez elle aussi. OK. Elle, elle était incroyable. avec son chum Daddy Juice. Ben, je veux dire, il y a son nom dans notre podcast. Je veux dire, je pense qu'on n'a pas le choix. Les deux en même temps. C'est vraiment deux phénomènes très drôles. Nice. Hélène, je te remercie énormément. Ça a été un... comme je te dis, t'as un bon mindset. T'as beaucoup de vision puis t'as un bon mindset. Continue d'être toi-même. Positif. Positif puis d'être toi-même. Just be you, man. Puis regarde en avant puis on s'en crie de ce que ce monde pense. Toi, tu vises en avant puis c'est ça que... C'est la beauté. Regarde où ça t'a amené puis bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. That's right.